Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Soi Intuitive, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve pour votre tirage, mes amis poissons, donc pour le mois de janvier 2023. Évidemment, je n'oublie pas les poissons, je les ai oubliés une fois. Et bon, ben voilà, tous les mois vous avez vos tirages. Donc je vous mets en plein milieu, comme ça, je me dis que je ne vous oublierai pas. Bon, mes amis poissons, je vous souhaite une très belle année. En tout cas, je vais faire votre tirage sentimental pour ce mois de janvier. Donc avec le Line of Love, l'oracle des miroirs, Mademoiselle le Normand, la Bétiste Love et les anges de la Morée. Allez, c'est parti, sans plus tarder, parce que je pense que tout le monde attend ces tirages. Bon, j'ai des petits soucis là, santé et autres, tout rentre dans l'ordre. Donc on est bon, on est parti, on y va pour mes petits poissons. Donc pour votre mois de janvier 2023, qu'est-ce que les guides ont à vous faire passer comme message pour votre vie sentimentale ? On parle de votre vie sentimentale, de votre famille d'amour, de votre couple, de votre relation passée, avenir, présente. Qu'est-ce qu'on a à nous dire donc pour vous ? Mais poisson, donc poisson ascendant, poisson, lune ou vénus en poisson. On a du changement ici, pour vous il y a quelque chose qui change, il y a une roue qui tourne. Allez, on y va, poisson, janvier 2023. On parle ici de votre, d'une solitude, d'un cœur peut-être un petit peu blessé. Ouais. Alors, peut-être que vous avez vécu quelque chose ici, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui vous a touché, qui vous a fait mal, qui vous a... Ouais, peut-être une déception, je ne sais pas. Alors, poisson, donc janvier 2023. Alors, effectivement, on a un travail ici d'introspection, une ouverture d'esprit, une compréhension, une attraction par rapport à quelqu'un. Est-ce que vous avez été très attiré par une personne avec qui il y a eu beaucoup d'affinités ? Quelque chose que vous sentiez peut-être qui était possible et tout, mais bon, il y a peut-être encore des peurs. Il y a peut-être encore la peur d'aimer, la peur de s'investir. Bon, il y a ce travail à faire sur vous, en tout cas concernant comment je vois l'amour, comment je peux le vivre. Écouter votre intuition, ouvrir un petit peu, vous ouvrir à peut-être une nouvelle personne qui peut-être vous plaît, mais où vous avez peut-être encore du mal à vous engager. Est-ce que vous avez vécu cette histoire de façon très rapide ? Peut-être parce que vous avez encore peur de vous engager. C'est peut-être ça la problématique. Bon, en tout cas, on vous demande de retrouver de la légèreté ici pour pouvoir vous investir dans autre chose. Vous voyez, vous avez des peurs. Du coup, ces peurs vous empêchent quelque part de faire quelque chose avec quelqu'un et vous souffrez peut-être d'une forme de solitude. Ou alors, vous avez peut-être des peurs d'être encore blessé, d'être encore trahi. Et oui, ouais, trahi peut-être, ouais, trahi. Bon, alors, blessure de trahison pour vous, mes poissons. Donc, effectivement, il y a besoin de travailler sur vous pour retrouver un équilibre. On parle de balance aussi, peut-être un signe qui vous parle. La carte du magicien dans le tarot, c'est ici, on nous confirme que vous pouvez le faire. Vous avez les outils pour le faire, la force, la détermination, le courage. Il y a tout qui est là pour pouvoir avancer. Donc, si quelqu'un vous plaît, alors, soit vous détachez d'une personne qui vous a trahi, d'accord, qui vous a blessé, ou il va falloir vous délester de ce fardeau. Soit, si vous avez rencontré une nouvelle personne, vous laissez aller, justement, sortir votre cœur ici de cet emprisonnement dans lequel vous êtes toujours par rapport au passé et passer à autre chose. D'accord ? Donc, travaillez sur cette blessure de trahison, écoutez votre intuition. Alors, est-ce que vous êtes avec une personne avec qui vous avez encore peur d'être trahi ? Et c'est pour ça que vous devez investir ce travail d'introspection pour pouvoir vous délester de ça. N'attirez pas non plus ce genre de choses. Vous savez que quand vous envoyez comme énergie à l'univers que vous avez peur d'être trahi, vous pouvez être trahi. Donc, sortez-vous de ces énergies ici. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que vous avez vécu de la trahison que vous allez revivre encore de la trahison. Après, si vous êtes dans une relation où vous sentez, effectivement, que la personne peut-être vous douter d'elle, ben, effectivement, prenez la décision. Alors, vous avez de l'attraction, de l'affinité par rapport à cette personne. Vous voyez, il y a encore quand même ce cœur ici qui est enfermé. Ce cœur, vous êtes peut-être encore sous l'emprise d'une personne qui vous a trahi par le passé. Il va falloir, effectivement, lâcher prise avec ça. Vous devez traiter cette blessure, vous le savez. Donc, il faut en sortir. Alors, mes poissons, pour le mois de janvier 2023, donc, il y a quelqu'un ici qui est là, qui vous tend une rose, qui vous invite. Une personne qui vous plaît, je pense, mais il y a beaucoup de personnes autour de vous, de votre équilibre ici. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être ici, justement, d'être en paix avec vous-même et d'accepter peut-être cette nouvelle relation, mes poissons. Alors, quoi se caille ? Oui, il y a toujours cet enfermement ici, là, par rapport à un homme. Alors, il y a besoin de retrouver une forme de paix, de sérénité, de repère par rapport à un enfant. Alors, on peut parler de votre enfant intérieur. Vous devez examiner très précisément les choses. Donc, est-ce que vous vous empêchez de vivre autre chose ici, mes poissons, parce que vous êtes toujours enfermé ? Vous avez peut-être bouclé votre cœur à triple tour dans une cage dont vous avez la clé, par rapport à une relation ici avec un homme qui vous a fait perdre un petit peu, peut-être, le contrôle. Perdre le contrôle, c'est-à-dire perdre vos repères. Après, on peut nous parler aussi de cet homme ici, effectivement, qui vous a peut-être blessé. Alors, homme ou femme, bien sûr, vous changez selon votre sexe féminin ou masculin. Mais en tout cas, ici, ça vous permet peut-être de retrouver votre boussole au niveau de votre enfant intérieur. Ça vous permet peut-être d'examiner les choses de façon beaucoup plus précise. Comment je me comporte ? Quel comportement j'ai ? Quel mode de fonctionnement j'ai ? Qu'est-ce que j'ai à traiter ? Qu'est-ce que j'ai à soigner chez moi qui ne fonctionne pas ? Donc, on vous dit effectivement que les dés sont joués, les choses sont jouées, les choses sont faites. Lancez-vous, lancez-vous sur autre chose. Même si cette personne, vous voyez, on a les chouettes sous cet homme. Même si cette personne ici génère encore beaucoup de toxicité. On vous demande à l'épuiser au plus profond de vous ici pour retrouver votre équilibre. D'accord ? Parce qu'en plus, vous êtes protégé. Vous avez cette protection et cette réussite ici pour pouvoir travailler sur votre enfant intérieur. Examinez de très près ce que vous faites, ce qui ne fonctionne pas chez vous. Ce qui a fait que vous avez été dans l'échec avec cette personne. Cette personne ici aujourd'hui, elle a peut-être fait mal, elle vous a peut-être trahi. Mais en tout cas, elle vous permet aujourd'hui de retrouver un équilibre. Donc, si vous rencontrez une autre personne, vous devez lâcher, lâcher absolument avec cette personne ici, je pense, du passé. Qui vous empêche ici d'avancer, les poissons. Donc, il y a peut-être un enfant aussi qui est là au milieu. Qui a peut-être un comportement pas très sympa avec l'enfant aussi, à voir. Si vous êtes donc en couple, pardon, si vous êtes aujourd'hui avec vos enfants, avec votre enfant ici, vivez avec. Soyez vigilante, vigilante aussi par rapport au comportement du papa. C'est un message en plus que je vous donne. Mais en tout cas, ici, il y a de la toxicité de la part de cette personne qui est où vous êtes peut-être encore sous emprise de cette personne. Il y a une libération de toute façon qui est en train de se faire. On vous dit que vous allez le faire. Vous êtes en train, justement, d'y travailler. Et, effectivement, si vous pouvez, si vous vous allez, si vous rencontrez en plus une autre personne avec qui vous pouvez envisager de nouveaux projets, mes poissons. Il faut laisser cet homme ou cette femme loin de vous, en fait. Voilà. Cette personne peut vous empêcher, justement, d'avancer si vous avez une nouvelle opportunité de faire quelque chose dans votre vie. Alors, on continue, mes poissons. On va faire un tableau de 13 cartes. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour vous, mes poissons ? Donc, un retour à la tranquillité, à la zénitude, en vous protégeant, bien sûr, pour pouvoir retrouver votre tranquillité, votre sérénité. Vous faire accompagner, peut-être aussi, dans cette épreuve, peut-être. Vous voyez si ça vous parle. Je vais encore un petit peu les cartes. Ouais, on parle d'un choix à faire par rapport aux enfants ou par rapport à votre enfant intérieur. Alors, poisson, donc, janvier 2023. Donc, enfant, jalousie. On parle d'une blessure, effectivement, de trahison. Vous avez vécu, peut-être, une triangulaire. Il y a peut-être une problématique avec votre enfant et le papa ou la maman, bien sûr. En tout cas, il y a besoin, ici, de trouver des solutions. Il y a eu de la tromperie, il y a eu de la méchanceté, des serpents, de la jalousie par rapport aux enfants ou par rapport à vous, par rapport à votre blessure au niveau de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose à bosser, en tout cas, pour vous, mes poissons. Alors, on y va pour ce mois de janvier 2023. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Qu'est-ce qu'on vous dit, ici, pour vous, mes poissons ? Janvier 2023. Donc, on a ce triangle, ici. Donc, soit vous êtes dans une triangulaire, soit vous l'avez déjà vécu, vous avez vécu la tromperie, soit il y a de la jalousie. Donc, on parle de naissance, donc on parle d'un enfant, aussi. Peut-être qu'il y a eu une naissance, peut-être que vous envisagez, peut-être que vous êtes enceinte, aussi. Peut-être qu'on parle d'un nouveau départ, aussi, pour vous, avec un nouveau chemin à prendre, dans votre vie. Ouais, avec ce choix à faire. Donc, est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à un nouveau départ ? Est-ce qu'il y a un choix à faire par rapport à la venue d'un enfant, ici ? C'est un cadeau. On vous dit que c'est une main tendue, un cadeau, un cadeau de l'univers, un cadeau divin, une surprise, quelque chose qui vient par surprise. Alors, vous pouvez très bien être dans une relation où vous êtes enceinte, mais il y a une autre, peut-être, tierce personne, qui vous empêche, quelque part, d'être en paix dans cette relation. Je ne sais pas. Il y a peut-être des choix à faire. Choix à faire concernant une naissance, aussi, peut-être. Mais poisson, est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas dans cette aventure ? Est-ce que je prends la décision ? On parle quand même de cadeau, d'offrande, d'équilibre, aussi, de loi. Alors, est-ce que, quelque part, vous êtes sur un nouveau départ ? Les poissons, il y a ce choix que vous faites, ici, par rapport à la suite de votre vie. Il y a une nouvelle opportunité, il y a un cadeau du ciel, il y a une forme de reconnaissance, peut-être. Vous sortez, ici, de toxicité, d'énergie négative, suite à une trahison, peut-être. Et on voit, ici, que vous retrouvez une forme d'équilibre. Donc, il y a peut-être, ici, le boomerang. C'est-à-dire que vous avez le retour, quelque part, ici, de tout ce que vous avez pu donner à une personne avec qui vous n'êtes plus, qui vous a pris beaucoup d'énergie, j'ai l'impression, où on était, peut-être, dans une perte d'équilibre, de dualité, où on peut avoir, aussi, quelqu'un qui revient, ici, dans votre vie. On a deux fois le retour, quand même. Où vous faites un retour du passé, où il y a quelqu'un du passé, encore, qui revient, ici. Donc, on parle de votre équilibre, on parle de votre maison, on parle de vos ancêtres, aussi. On parle, effectivement, aussi de votre équilibre intérieur. Donc, si, aujourd'hui, effectivement, vous avez un équilibre, vous avez retrouvé un équilibre là où vous êtes, où vous vivez, il y a peut-être besoin, justement, de réfléchir sur le retour de cette personne. En tout cas, vous devez vous protéger, et vous êtes protégé, de la trahison. Donc, c'est une personne qui vous a trahi, mes poissons. Il y a ce travail à faire. Vous portez bien une blessure, ici, effectivement, de trahison. Vous l'avez compris, vous l'avez acté, vous avez travaillé sur vous, je pense. Vous êtes en plein dedans. Il y a une ouverture d'esprit, de clairvoyance. Je pense que vous avez ouvert les yeux sur cette personne et sur la situation et sur tout ce que vous portez au niveau familial. Mes poissons, on parle bien d'un couple, on parle de toute la lignée, aussi bien de la vôtre que de la sienne, cette personne. En effet, miroir, bien sûr, souvent. Et on parle du passé. Donc, c'est une relation qui a été, qui est du passé. On parle bien de trahison par le passé. On parle bien, peut-être, du retour d'une personne du passé. Alors, effectivement, dans le mois de janvier, on est en rétrograde, ici. Donc, il y a beaucoup de personnes du passé qui reviennent. Et il y a un verdict, ici, en attente. Donc, une décision à prendre, par rapport au retour, peut-être, de cette personne qui vous a trahi. Donc, on est vraiment ici, encore, pour vous, mes poissons, et puis pour d'autres signes, sur des énergies, justement, de retour de personnes du passé, où il y a eu de la trahison. Donc, bon, toujours pareil, comme je dis, avec les autres signes, des décisions à prendre, par rapport à ces personnes qui reviennent dans votre vie. Alors, poisson, on y va pour ce mois, donc, de janvier 2023. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, ici ? Allez, rupture de dialogue, rupture de communication, besoin de s'isoler, besoin de couper la communication avec cette personne pour pouvoir y réfléchir, pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, de bonheur, d'harmonie dans votre vie. Donc, karma, bon, c'était tout retourné à karma. Donc, relation karmique, mes poissons, pour traiter cette blessure de trahison, avec une coupure nécessaire, une interruption, en tout cas, temporaire, de communication avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Allez, pour nos amis poissons, pour le mois de janvier 2023. Bon, il y a une chance, ici, une opportunité de retrouver de la paix et de l'harmonie et de sortir d'une relation, ici, où, effectivement, on porte des masques. Allez, pour, donc, nos poissons, on y va pour le mois, donc, de janvier 2023. Donc, effectivement, si cette personne revient à la communication avec qui vous avez été trahi, vous êtes en train de retrouver une forme d'équilibre, mes poissons, donc, à vous de voir, hein, comme je vous l'ai dit, beaucoup de personnes reviennent, ici, du passé. Personne qui vous a mise dans une prison mentale, hein, quand même. Alors, on parle de vos blessures, hein, de cette blessure, donc, de chagrin, de tristesse d'une personne qui vous a blessée, trahi, pour vous, en tant que femme, ou par rapport à une femme, ici, avec qui on a des messages. Donc, soit vous envoyez des messages, soit c'est vous qui en recevez. Mais, en tout cas, le message, ici, est de comprendre qu'on parle de votre blessure. Donc, on peut parler, effectivement, d'une balance d'un scorpion, d'un sagittaire, ici, pour vous, mes poissons. Il y a une forme de lâcher-prise, là, qui se fait depuis l'automne, pour pouvoir envisager des nouveaux projets, d'accord, par rapport à un amour éphémère. Donc, effectivement, il y a pu y avoir, avec cette personne, donc, une balance d'un scorpion, d'un sagittaire. J'ai le chiffre 42. Il y a eu, peut-être, des projets de naissance, hein, on a vu dans le tirage précédent, mais cet amour n'a pas fonctionné, n'a pas duré, d'accord ? Donc, on voit qu'il y a eu des blessures. Donc, est-ce que vous étiez enceinte femme-poisson, ici ? Il y avait, peut-être, des projets de naissance, mais on s'est retrouvés face à une relation qui n'a pas fonctionné. Ici, on vous dit de faire bien attention à cette personne, que les choses sont en train de bouger, d'avancer, par rapport à cette union, qui, de toute façon, est un amour éphémère. Donc, faites bien attention, ici. Vous êtes en train, quelque part, ici, depuis le mois de septembre, donc, depuis l'automne, de travailler sur une blessure, ici, pour pouvoir avancer, pour pouvoir sortir, ici, quelque part, de cette relation et de cette blessure, avec cette personne. Il y a des nouveaux projets, peut-être, pour vous, mais si vous avez envisagé, effectivement, de faire un enfant avec cette personne, on vous demande de faire bien attention, parce qu'il y a de la ruse, on vous dit prudence, ne tombez pas dans son piège. Ici, le message, en tout cas, est que cet amour avec cette personne est plutôt éphémère. Vous êtes dans une relation qui n'a pas fonctionné, ou, on vous dit aussi, n'envoyez pas, s'il vous plaît, quelque part, à l'univers, le message que cette relation, peut-être, que vous êtes en train de vivre, n'est qu'éphémère. Sortez de ces blessures, si vous voulez envisager autre chose. D'accord ? Donc, vous êtes peut-être, vous avez été peut-être dans un lien, ici, où il y avait des projets de bébés, mais cette personne vous a blessé, vous a trahi, vous a menti. D'accord ? Aujourd'hui, si vous avez envie que les choses avancent et bougent, envoyez à l'univers que vous avez envie, effectivement, dans une nouvelle relation, si vous êtes célibataire, effectivement, de faire des nouveaux projets avec une personne. Ici, peut-être que vous venez de rencontrer, mais n'ayez pas peur, ici, quelque part, que les choses ne fonctionnent pas. D'accord ? En tout cas, il y a bien eu des projets avec une personne, pour vous, en tant que femme, pour faire un enfant, mais ça n'a pas fonctionné. On a un amour, ici, qui n'a pas duré. Il y a eu une blessure qui s'est faite, ici, avec quelqu'un. Vous allez lâcher prise, et vous allez vous détacher, de toute façon, de cette personne. Après, effectivement, pour certaines personnes, il y a le retour, ici. Bon, écoutez, ça, c'est à vous de voir, effectivement, comment vous allez acter le retour de cette personne, ici. Il y a cette personne qui vous a blessé, des projets qui sont tombés à l'eau, effectivement, j'ai l'impression. Alors, poissons, donc, pour le mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on peut nous dire, ici, pour les poissons, pour le mois de janvier 2023 ? Donc, si vous êtes avec une personne, ici, une nouvelle personne, on vous dit que c'est une âme sœur. Donc, effectivement, mes poissons, c'est ce que je vous disais, arrêtez d'appeler le message à l'univers que vous avez peur d'être trahi, d'être, voilà, sortez de ça. On parle, donc, de cette personne avec qui vous êtes en relation aujourd'hui. Mes poissons, c'est bien une âme sœur. Et on vous dit d'apprécier, effectivement, l'enchantement de cette plume de miel, de cette relation que vous êtes en train de vivre. D'accord ? Donc, s'il y a quelqu'un du passé qui revient, écoutez, fermez la porte, j'ai envie de dire, puisque là, vous êtes face à une âme sœur. Donc, il y a, effectivement, besoin d'exprimer votre amour dans cette relation, en tout cas, dans laquelle vous êtes aujourd'hui, mes poissons. On vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, vous avez peut-être une différence de culture. Il y a peut-être des choses aussi, c'est peut-être ça qui vous empêche aussi peut-être d'avancer. Bon, j'ai envie de dire que, quelque part, si cette personne ne prie pas, enfin, ne prie pas, n'est pas croyante des mêmes choses que vous, bon, quelle importance, hein ? À moins que ça soit vraiment très, très problématique, mes poissons, mais bon, vous savez, que ça soit être catholique, musulman, bouddhiste, enfin, peu importe, en fait. Chacun ses croyants, ça ne doit pas vous empêcher d'être dans l'amour. Alors, je fais un dernier tirage ici pour vous, mes poissons. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici pour mes poissons, pour le mois de janvier 2023 ? Donc, on parle aussi, donc, de personnes qui vont se réconcilier et qui vont pardonner. Bon, on vous demande quand même de vous réconcilier, enfin, non, on vous dit qu'il y a une personne, effectivement, qui revient à la réconciliation, mais on vous dit aussi de pardonner et d'apprendre et de vous libérer de ce passé ici qui pourrait vous empêcher de vivre ce que vous avez à vivre ici dans cette relation. Donc, il y a une belle rencontre ici que vous devez vivre. Il y a une âme sœur, donc réconciliation, retour d'une personne du passé, bien sûr, parce que, bon, comme je vous ai expliqué, rétrograde aussi, on n'arrête pas. C'est dans presque, dans la moitié des signes, dans la moitié des tirages, j'en ai sur des retours de personnes du passé. Mais vous êtes sur une nouvelle relation, c'est une âme sœur, donc c'est à vous de voir, effectivement, vous pouvez pardonner. Vous avez appris une leçon, mais vous devez vous libérer du passé. Voilà, mes amis poissons. Bon, ben écoutez, j'ai fait pas mal de tirages différents pour toucher plusieurs personnes, parce que, bon, j'ai envie de le faire comme ça. Donc voilà, mes petits poissons, je vous souhaite une très belle année, prenez soin de vous, n'acceptez pas l'inacceptable. Je vous fais des gros bisous du cœur, et puis je vous retrouve pour l'autre tirage général. Je vous embrasse, à bientôt, des bisous, bava.